Je vous présente aussi Emeric Lomprey, bien sûr, qui trépigne bien sûr. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Oui, oui, on est bien ! On est bien, on est bien, on est au chaud, Charline elle est revenue, c'est trop bien, on a bien mangé ce midi ! Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Attends, dites pas, dites pas ! Non, je vais essayer de deviner. C'est bon, j'ai deviné. Moi ce midi, j'ai mangé un croque-madame. C'est comme un croque-monsieur, sauf qu'il y a un oeuf et que tout le temps il râle dans ton assiette et à chaque fois t'as envie de le manger, il dit, non j'ai mal à la tête, me touche pas ! Salut Doliprane, je vais aller sur Vinted ! Vas-y, on appelle ma mère, calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer, p'tit croque-madame ! Non mais ça va saouler, j'ai fait la Saint-Valentin tout seul. Ça te fait marrer ? Non mais j'arrive pas à trouver l'amour. Enfin si, j'arrive à trouver l'amour, mais juste après je trouve encore l'amour et en général ça plaît pas à l'amour qui est juste avant. Alors l'amour qui est juste avant, il dit, eh oh, eh oh, je vois bien qu'il y a d'autres boîtes de Doliprane à côté de ma boîte de Doliprane ! Et de coup je suis malheureux, je suis malheureux, alors je me réfugie dans le travail. Moi c'est boulot, 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 le boulot, je suis un bourreau de travail ! Et ça paye, je sais pas si vous vous rappelez de la chronique que j'avais faite le mois dernier ? Euh... non ! Non ! Putain mais ici c'est grave, tout le monde s'en branche ! C'est vraiment, c'est une usine à chroniques, le contenu, le contenu, le contenu ! C'est hyper dur de faire une chronique par semaine, une bonne chronique ! Je précise parce que Guillaume il est là, oh c'est facile ! Alors c'était une chronique sur l'optimisme, ça s'appelait « Chaque jour est une fête » et ça a tellement buzzé que c'est remonté jusqu'aux oreilles de Gérard Darmaud ! Oui, maintenant lui il veut créer le PDO, le parti de l'optimisme ! C'est un extrémisme du bonheur ! Alors c'est vrai que c'est plus facile de voir le bon côté des choses quand t'as été payé pour jouer dans Bienvenue à Bord que quand t'as payé pour voir Bienvenue à Bord ! Alors il a pas fait que des navets, il a fait « La cité de la peur », « Le cœur des hommes » et là il est en train de tourner un remake de Titanic ! Il fait le bateau ! C'est un naufrage Gérard, c'est un naufrage ! Il y a deux semaines il s'est fâché avec Edwip Lennel ! Il était là, ouais mais qu'est-ce que vous avez là à enquêter ? Comme des espèces de petits journalistes là ! Faites comme CNews ! Il adore CNews ! Gérard il a dit « Pascal Praud dans la vie, il est super sympa et intelligent ! » Waouh ! Waouh ! C'est plus de l'optimisme, c'est de l'inconscience là ! Mais ça se trouve il a raison, il a raison Pascal, peut-être qu'il a une maladie, en fait il est super tout le temps, mais dès qu'il est devant une caméra, ça devient un gros con réac ! Tu sais il est là « Tenez monsieur l'SDF, prenez cette soupe, mais ne tardez pas trop car je dois aller dans un refuge ! Apportez toutes ces couvertures ! » Pascal ça tourne « Eh rends-moi cette soupe, va te faire enculer ! » Il fallait bien travailler à l'école ! Le grand remplacement ! Le grand remplacement ! Le réchauffement climatique ! Laissez-moi rire ! Il fait 13 degrés à Versailles ! Vive les JO et la Coupe du Monde au Qatar ! C'est bon là Pascal ! Vizorek il a la même maladie, mais lui c'est l'inverse ! Ce matin on en parlait encore, il me disait « J'en peux plus de cette maladie, va me chercher un café grosse merde ! » Et c'est fou, c'est fou ! Non mais il y a plein de gens, au plus ils vieillissent, au plus ils penchent à droite, c'est Robert Hu, Cohn-Bendit, Taubira, et là Jordan Bardella il a 26 ans, t'imagines à 60 ans ! « Qu'est-ce que tu fais Jordan ? » « J'épluche un arabe ! » Et peut-être qu'à un moment t'es tellement de droite que tu tombes de l'échiquier politique ! « Il est où Jordan ? » « Je sais pas, il était là, il y a une minute ! » « Ben va le chercher Marine ! » « Ouais ça va, c'est bon, j'y vais ! » « Elle est où Marine ? » « Je sais pas, elle était là il y a une minute ! » « Ben va la chercher Valérie ! » « Ouais ça va, c'est bon, j'y vais ! » « Elle est où Valérie ? » « Je suis Jean Lassalle ! » « Mais non ! » « Et si tout le monde croit que je suis sympa parce que j'ai un gros nez ? » « Mais je suis un pote d'Éric Zemmour ! » « Elle est pénible cette chronique ! » « Alors je pense que le mieux c'est que j'arrête de me réfugier dans le travail et que je me trouve une meuf avant de devenir de droite ! » « Donc, les filles qui nous écoutent ! » « Si vous êtes intéressés par un garçon bien charmant, dynamique et qui a plein de projets, écrivez à l'ex-fils de règles ! » « Pendant qu'il est à l'antenne ! » « Et pour celles qui sont pas trop difficiles, vous pouvez bien entendu m'écrire à la maison de la radio ! » « Merci de m'avoir écouté ! » « Merci Emeric Lompré ! » « De rien ! » « Le Koda est boire un verre après ? » « Oui ! » « Emeric, vous venez de faire un appel, ça tombe bien ! » « Si vous habitez Vittel, vous pourrez voir Emeric Lompré sur scène le 4 mars ! » « Oui ! » « Et Lompré Vittel dans la même phrase ! » « C'est chaud ! »